... ... Auguste Bruno Derneville, trésoré adjoint de la Chambre de commerce de Dakar. Aujourd'hui, nous avons rencontré la presse. L'ordre du jour était de discuter sur certains petits points. Le premier point, c'était sur la légitimité du président. Parce que le président, il n'a pas été le plus de la presse. Il a été remplacé la presse durant trois ans. Tout simplement. Mais nous devons prendre place. Il a été le plus de la élection, le ministère du commerce a organisé et le gouverneur de la région Dakar. Vous voyez, il n'y a pas été le plus de la élection. Les élections ont été votées sur 60 titillaires. 33 ont voté pour le président entrant et 27 pour son sélangeur. Mais quand il n'y a pas eu, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu, ils se sont donné la main. Et ça, c'était avec l'onction du ministre, du non-ministre d'Houtel, qui était là. Le gouverneur qui était là. Qui a vérifié les urnes, qui a vérifié les identités. Contibulté, bien par bien. On a remplacé un ancien président décédé. On a remplacé ce président-là. Et on a dit par rapport au texte, qu'en attendant que nous fassions la Chambre nationale, qu'on fassait à l'élection pour qu'au moins un président, et un secrétaire général, parce que le secrétaire général est un cabinet de recrutement qui a été candidat. Il y a beaucoup de challengers, il y avait au moins 10 challengers, mais lui, il est sorti de l'eau. Et nous, ce qu'on a fait dans l'affaire, c'est une promotion interne. Parce que tout simplement, le nouveau secrétaire général, il a fait 10 ans au niveau de la Chambre de commerce. Donc, si on a fait la cabine de Falco, mais il a été mal élu. Si on a fait le président de la Chambre, il a été mal élu. Si on a fait le nouveau président de la Chambre de commerce, il a été mal élu. Deuxième point, c'est le budget. Il y a des gens qui ont critiqué le budget, mais ils ont fait le classement. Mais au mois de décembre, on a fait le décembre, pardon, on a fait le décembre, au mois de décembre, on a fait le secrétaire général, mais on a fait le décembre, on a fait le bureau, mais il n'a même pas de bureau, il était en dessous, comme vous le savez, mais il a patienté, il a attendu que le bureau de la Chambre, il a fait le décembre, il a fait le décembre, on a travaillé sur le budget pendant des mois. On a fait le budget, mais après la pandémie, le président de la République lui-même, il avait dit que la réunion avait. Il n'y a pas de réunion publique, mais ça, il n'y a pas de manière à dire, le président de la République, décreté d'affaires, nos experts sanitaires, ils ont dit que la réunion avait. Ils ont fait la réunion pour que raison ? Mais on a fait l'Assemblée Gérald. Mais on a assoupli ce qui est mesuré, avec l'aval justement du ministre du commerce et du ministre du budget, parce qu'ils n'ont fait pas de réunion, ils ont dit qu'ils ont avalisé. On a dit qu'il y a une Assemblée Générale, mais on a dit qu'il y a une Assemblée Générale, il n'y a pas d'argent. Mais si on a voté, même si il y a eu abstention, il y a eu combien d'abstention ? Deux personnes ? Et il n'y a pas de réunion. Mais ces gens qui sont abstenus, ils n'ont pas d'abstenu, mais ils n'ont même pas pris la parole. Parce qu'il n'y a pas de réunion. Qui est-ce que tu es à Sengina ? Parce qu'il n'y a pas de réunion. Moi, si tu es à Sengina, je suis au presse, je suis à la façon dont je lui ai dit. Je suis à la presse, je suis à la presse, je suis à la presse. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je lui ai dit que je suis à Sengina, je suis à Sengina. Sengina, la loi de 2017-15, est de la chambre de commerce, de la union nationale de chambre, parce que la union nationale de chambre, c'est une chambre de commerce pour me coordonner à ses activités. Quand on a fait ces chambres de commerce, on a redonné leurs prégoatifs aux chambres de commerce, les chambres consulaires. Mais il faut que je ne me déjouerai. Donc ça explique officiellement, d'après les textes, d'une manière réglementaire, l'union nationale des chambres de commerce n'existe plus. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais quand on a dit que le président de l'Union, est-ce qu'il n'y a rien? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est ce que je vous ai dit. Mais il n'y a rien. Donc ça, tout à l'heure, je vous l'ai dit. Il n'y a jamais de film sans feu. Si on ne voit pas ça, il faut que les textes, ils ont raison. Maintenant, ils dissoutent toutes les chambres de commerce, dissoutent l'union des chambres, ils doivent créer une chambre nationale. Si on crée une chambre nationale, il y a des chambres régionales, même des succursales. Mais il n'a pas vu qu'elle gère le succursale. C'est lui qui est intéressé à Dakar. Donc c'est ce qu'il a demandé à Dakar. Pour rester ici dans la chambre de commerce. Mais c'est un Sénégal, comme tous les Sénégalais, c'est un homme d'affaires. Si quelqu'un a vraiment aimé la chambre nationale, n'a qu'une candidature, n'a qu'une chambre de commerce. Il y a d'autres qui viennent ici. Il y a d'autres qui veulent se développer ici. Mais si il n'y a pas d'autres, il y a d'autres qui sont ici. Il y a des députés, il n'y a pas d'autres qui sont ici, il y en a des membres dans les courils et les dirigeants, elle ne fait pas qu'ils ne prétendent pas. Mais rien n'a fait. Qu'est-ce qu'ils sont? Vraiment les autres, il y a des meilleurs dossiers au tribunal. Nous, en tant que président de la chambre de commerce, ils ne sont pas gallant de sa part. Ce qu'on a dit c'est que même l'union pour que quelqu'un ait existé doit avoir un règlement intérieur. Pour que quelqu'un ait un problème avec un président de la chambre. Mais qu'est-ce qu'un règlement intérieur a-t-il réarrangé le problème? Pour qu'il est absenté, peut-être qu'il y a des sanctions. Il n'y a pas de cotisation, peut-être qu'il y a des sanctions. C'est important qu'il va y aller au tribunal. Mirmi, il s'est passé à des années. Il s'est passé à la carte. Si on l'a passé à la chambre de commerce, il s'est passé à la carte. Il s'est passé rapidement pour la chambre nationale. Il s'est passé par une pièce ou une souffrance. Elle ne va pas pouvoir le faire. Mais si il est passé à la carte, on espère les prétendants. C'est un homme que je respecte beaucoup. Comme tout à l'heure, il s'est passé à la boulot. Auguste Bruno d'Erneville, trésorier adjoint de la Chambre de commerce de Dakar. Merci beaucoup. Merci bien, c'est Nbargo Bajan, président de la coopérative nationale d'entreprise de transport de Massendis, qui est la charge de renouvellement du parc des gros porteurs. Également président de l'Union sénégalaise des transports routiers et vice-président de la Chambre de commerce de Dakar. La rencontre d'aujourd'hui, c'était un déjeuner de presse que nous avons décidé pour répondre à certaines allégations de certains gens mal intentionnés de la situation de la Chambre de commerce et qui donnent un gaz insolite pour la Chambre de commerce. Or que la Chambre de commerce n'a aucun problème, parce que les membres de bureaux sont unis, les membres de collèges sont unis, ils sont tous 60 titulaires, que les 58, ils sont votés pour le budget de la Chambre de commerce. Il y a un contre et une abstention. Il y a 46 pléants également qui étaient présents, seulement ils n'ont pas le droit de voter, sauf s'il y a un manquant. Mais malheureusement, heureusement donc que tout le monde était présent, les gens n'ont plus le temps de venir pour se présenter et voter le budget de la Chambre de commerce de Dakar. Donc on n'a aucun problème avec l'institution. La Chambre de commerce travaille correctement. Par rapport à ce que se disent quelques gens, le problème qu'ils posent à la Chambre de commerce, c'est leur idée. Parce que ces gens-là, ils ne sont ni membres du collège, ni membres du bureau. Ils ne font pas partie de la liste de la Chambre de commerce. Donc tout ce qu'ils disent à la Chambre de commerce, c'est peut-être leur idée, mais ce n'est pas la réalité de la Chambre. Je suis le Président de l'Union Sénégalais des Transports routiers, mais Président de la coopérative nationale d'entreprises de transport, de marchandises également. Je suis le Président de l'Union Sénégal des Grands Porteries, qui décident de l'Union Sénégalais des Transports routiers, qui ne sont pas les membres du bureau de la Chambre de commerce de Dakar. Je suis le Président de l'Union Sénégalais des Transports routiers, qui ne sont pas les membres du bureau de l'Union Sénégalais des Transports routiers, qui ne sont pas les membres du bureau de la Chambre de commerce de Dakar. Je suis le Président de l'Union Sénégalais des Transports routiers, qui ne sont pas les membres du bureau de l'Union Sénégalais des Transports routiers, qui ne sont pas les membres du bureau de l'Union Sénégalais des Transports routiers, qui ne sont pas les membres du bureau de la Chambre de la Chambre, qui ne sont pas les membres du bureau de l'Union Sénégalais des Transports routiers, qui ne sont pas les membres du bureau de l'Union Sénégalais des Transports routiers, Il est toujours parce qu'il est le président du Cité. Nous avons fait un problème. Nous sommes tous les membres du bureau et des membres du collège. Tous les membres ont été en budget. 100 membres ont été en budget. 58 membres ont été en budget. Tous les membres étaient présents. Nous sommes tous en budget. Nous sommes contre et nous avons une abstention. Les membres ont été en budget.